Alors que le musée d'Orsay ouvre son exposition L'Ange du Bizarre, les éditions Citadel et Masno publient l'ouvrage Le romantisme dans les arts de Maria Teresa Caracciolo. Chargée de recherche au CNRS, détachée à l'université de Lille-3, elle évoque avec nous ce romantisme noir qui est au cœur de l'exposition du musée d'Orsay. Quel est le parallèle que l'on peut faire entre peinture et littérature ? J'ai voulu commencer, en fait j'ai pas du tout écrit une histoire de la peinture à l'époque romantique. J'ai voulu essayer de proposer au lecteur une sorte de cheminement à travers le mouvement romantique en m'appuyant surtout sur des œuvres, alors des œuvres peintes bien sûr, mais beaucoup des œuvres littéraires. Quels sont les grands moments, on va dire, de ce romantisme noir ou de ce romantisme tout court et quels sont les grands genres dans lesquels ils ont excellé ? Le romantisme connaît plusieurs phases. Il naît en Allemagne, presque en même temps il y a des premières répercussions en Angleterre et puis il s'affirmera en France où il vivra une saison très importante, mais plus tard, dans les années 1920, les années 1930 du XIXe siècle. Alors qu'en Allemagne, tout se passe à la fin du XVIIIe, dans les années 1990, juste au moment de l'explosion de la Révolution française en fait. Il y a comme un moment d'effervescence un peu partout sur le continent européen avec des mouvements même qui se heurtent et qui se rencontrent dans certains cas, mais aussi qui entrent en tension. Et c'est le Sturmundrang notamment en Allemagne qui s'impose justement de manière anti-française en quelque sorte. Un mouvement qui s'impose contre la raison que la France avait prêché jusque-là, mais en même temps il y a des moments de fusionnement total sur tout le continent européen, entre la culture allemande, anglaise, française, enfin il y a comme ça, des contrastes et des moments de communion. Donc tout commence en Allemagne, tout commence en Angleterre aussi et les grands, disons les grands interprètes du mouvement allemand sont des peintres, bien sûr des littérateurs, naturellement des hommes de théâtre. Je pense tout d'abord à Goethe et à Schiller en fait, dans le domaine du théâtre et de la littérature, mais en peinture nous avons de très grands paysagistes qui émergent et je pense surtout à Friedrich. Qui fait la une d'ailleurs de votre ouvrage. Il a une place très importante, il aura la couverture effectivement et aussi beaucoup de moments importants dans l'ouvrage et notamment à travers Friedrich, on comprend bien les liens avec l'Angleterre aussi, avec le paysage anglais de Turner. Il y a des moments de grande connivence entre ces deux artistes, même si les deux mouvements sont bien indépendants. Et il y a ce moment très important de rencontre entre poésie et peinture. Dans l'époque immédiatement précédente et dans le classicisme en général qui s'était imposé en Europe, dans l'art européen au XVIIe et au XVIIIe siècle, la sculpture a un rôle de leader des arts en fait. Et cela pour le lien que l'art occidental entretient avec l'art classique. Avec le romantisme, il y a une sorte de renouveau de ces liens de la peinture qui se rattachent à la poésie. Et donc la sculpture arrive, est un petit peu placée au second plan par la théorie. Dans la pratique, il faut dire qu'il y a eu de très grands sculpteurs romantiques aussi. C'est la théorie qui impose la peinture comme le grand art. Et finalement, en France, Delacroix incarne tout à fait ce fusionnement entre peinture et poésie. Vous avez de très jolies expressions, je trouve, pour les têtes de chapitres, comme le miroir de l'âme, les secrets du moi. C'est vrai que tout cet aspect psychanalytique, finalement, prend de l'importance. C'est le grand moment qui prépare la psychanalyse qui après va s'imposer au XIXe siècle. Mais il y a vraiment des… Je ne suis pas du tout une spécialiste de psychanalyse, et je parle peu de psychanalyse dans mon… Mais je parle beaucoup de psychologie. C'est un moment, par exemple, où le portrait, la recherche sur le moi, est liée beaucoup au portrait d'artiste, qui s'appellera plus tard l'autoportrait. Et il y a une enquête sur les profondeurs de la conscience, de tout ce qui est en dessous, qui apparaît de manière tout à fait significative dans la peinture romantique. Et on peut dire que le portrait d'artiste connaît un essor remarquable et se différencie très nettement de tout ce qui avait été fait auparavant dans ce domaine. L'un des tableaux les plus connus est le cauchemar de Fuseli. Il figure, bien évidemment, dans votre livre. Non, le cauchemar ne figure pas. Ah, il n'y figure pas. Je pense qu'il sera dans l'exposition. Oui, c'est ça, il sera dans l'exposition. Mais vous l'avez laissé de côté, alors que Fuseli… Je l'ai laissé de côté, mais vous y trouverez des peintures tout à fait similaires. Et surtout, j'évoque Fuseli dans mon préambule qui est consacré à Don Giovanni, à Faust, parce que Fuseli, l'auteur du cauchemar, donc, se considérait comme le peintre ordinaire du diable. C'est ce qu'il disait aux visiteurs qui venaient le voir dans son atelier à Londres, auquel il montrait des grandes représentations de Satan peintes sur les parois de son atelier. C'est un homme qui avait beaucoup d'humour, ça ne nous échappera pas, et qui se considérait comme le peintre du diable. Et donc, il a donné ces très, très, très belles, très intenses interprétations, précisément du Satan de Milton. Il a créé très tôt, parce que nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, il a voulu créer une Milton Gallery, ou Satan, à une place très importante. Et alors, que pensez-vous de l'idée de Guy Cocheval d'ouvrir le sujet du romantisme noir vers, finalement, le symbolisme, vers le surréalisme ? C'est une excellente idée. D'ailleurs, moi, je conclue très rapidement, parce que je suis arrivée au bout de mon livre, donc, je n'ai plus tellement de place, plus tellement de signes, comme on dit dans l'édition. Et je conclue rapidement par un chapitre au-delà du romantisme, et c'est précisément par des peintures du symbolisme et des peintures surréalistes que je conclue mon livre. Donc, je suis en plein accord avec les conclusions de l'exposition. Formidable. Alors, l'exposition L'Ange du Bizarre, de Goya à Max Ernst, justement, a lieu au Musée d'Orsay du 5 mars au 9 juin. Et rappelons, c'est l'occasion, que le livre de Maria Teresa Caracciolo, Le Romantisme dans les Arts, sort en librairie début mars, et qu'il est publié par les éditions Citadel et Masno. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !